On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous pour ce début de semaine, Michel Bernier. Daniel Evonou. François Renucci. Steve Viboudet. Titoff. Et Pierre Benichoux. Quelle ambiance. Écoutez, j'ai l'impression que vous avez passé des mauvais week-ends et que vous êtes heureux de nous retrouver. Exactement. On fait exprès. On se dit, tiens, on va prendre un week-end pourri pour être là en forme. Ah non, mais moi, j'ai eu un week-end pourri. Pourquoi ? Parce que j'ai cassé mon iPhone. Déjà que j'ai du mal à... Je suis tombée avec, ce qui fait d'ailleurs très mal. Je vais chez SFR, je leur explique, ils me disent qu'il faut l'envoyer au mur. C'est encore temps de se barrer ? Non, 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 non. Je vous donne un conseil à vous, chers amis qui nous écoutez, ça peut être dangereux. On me donne un mammouth, enfin un téléphone ancien. Un mammouth. Oui, enfin un téléphone qui n'a plus d'âge. On ne sait plus se servir de ces petits trucs tactiles, il faut appuyer dessus. Et là, je repars, je donne 60 euros de caution, je rentre chez moi. 60 euros de caution ? Oui, oui. Mais ton téléphone, enfin pourquoi je lui parle ? Non. Et là, je rentre chez moi pour essayer d'appeler mes enfants. Plus quelqu'un de ma famille, mort. Plus un ami. Et j'en ai pourtant. Et là, je découvre d'autres amis dans la piste, dans la puce. Oh, nom de Dieu. Ils ont réussi à te larguer tes amis, c'est bon. Ils ont pris un nom d'emprunt. Les amis, Daniel et nous, on désormais des pseudos. Et j'attends, et je lis d'un seul coup, mon petit loup, mon petit loup, je serai en retard de trois quarts d'heure, mon petit boue, mon petit chou. Et au bout d'une heure, je ne vois que des gens. Arrête, parce que Pierre, il va s'endormir. Mais non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pierre, on croit à Rému, je crois que les jours de relâche, vous pouvez remplacer Galabru dans la femme du boulanger. Mais non, puisqu'il m'aime, il va m'entendre, c'est un drame que je vis. Si vous ne m'écoutez pas, je continue de parler. Je retourne à SFR. Vous inquiétez pas, elle ne tiendra pas le rythme jusqu'à 18h. Je retourne à SFR. Vous pouvez revenir dans cinq minutes. Bref, ils me disent, c'est normal, je reviens chez moi, mon petit boue, mon petit loup, et au bout d'une heure, je vois que des gens, plus personne de ma famille, j'étais seule au monde, avec des gens que je ne connaissais pas. J'appuie sur celui qui avait écrit mon petit loup, mon petit boue, je tombe sur un mec, je dis bonjour, c'est Daniel Evenou, il me dit, moi c'est Julien. Oh, sur un ton, je dis écoutez, je suis désolé monsieur, mais j'ai le recevoir. Oh putain, c'était l'introduction. L'histoire commence à peine. Mon petit loup, et il me dit, ne le quittez pas, c'est ma fiancée. Et là, je tombe sur la fiancée, je dis, je suis désolée. Elle me dit, mais je comprends, à quelle heure vous avez pris votre portable ? Je dis, 15h20. Elle me dit, moi je l'ai rendu à 15h. Et ils ne m'ont pas vidé, me dit-elle. Enfin, ils ne l'ont pas vidé. Méfiez-vous quand on vous met un petit téléphone à 40 euros en caution. Ça a baissé déjà le prix. Oui, c'était 60. Tu vois qu'elle m'écoute. Enfin, la semaine prochaine, plein de gens auront de moi quelque chose. Oui, mais tu ne viendras pas la semaine prochaine. Mais tu sais que tu peux retourner là-bas et qu'ils peuvent te remettre tes messages. Oh non, Pierre, écoutez. Si, si, mais il a raison. J'y vais après l'émission. Au début, j'étais content de vous retrouver. Je me demande si je ne vais pas retourner en week-end. Heureusement, Philippe va nous sauver la mise. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent et bonjour à toute écrite. Vous voulez revenir sur... Ah ben bonjour au public qui vous écoute. Oui, bien sûr. Vous vouliez revenir sur Jeanne d'Arc, je crois. Tout à fait, ce vendredi, Stevie, on nous a dit ce que la majorité des gens pensent. Et moi le premier, j'étais actif jusqu'à il y a quelques semaines concernant le fait qu'elle a été brûlée parce qu'elle entendait des voix. Et en fait, elle a été brûlée parce qu'elle portait des aides d'hommes. C'est la raison, voilà. Il ne faut pas dire n'importe quoi, Stevie. Ben vous ne m'avez pas corrigé, merci. Ben non, mais enfin vous avez dit, elle a été brûlée parce qu'elle entendait des voix. Non, elle a été brûlée parce qu'elle a été hérétique et relapse, aussi. Et en plus de ça, circonstance aggravante, elle contrevenait à la règle en portant des amis d'hommes. Philippe, où avez-vous pris qu'elle a été brûlée uniquement ? Ah ben justement, vous allez apporter de l'eau à mon moulin, je l'ai appris sur le RTL, dans le grand quiz des 100 de France. C'est l'RTL, mais bravo ! Et ça vous étonne que ce soit erroné ? Ben oui, s'il vous plaît, pas de ça, Lisette, hein. Ah oui, oui, oui. Quoi ? Ah non, là, il se moque de moi. Quoi ? Est-ce que vous savez que le jour... Non, parce que j'ai dit pas de ça, Lisette, avant l'émission. Ben moi, ça m'est arrivé, je l'ai dit hier soir. Pas de ça, Lisette ? J'avais une envie de pisser terrible, j'ai fait tout le boulevard de l'Instant-Paul. Pas de ça, Lisette ! Pas de ça, Lisette ! C'est gentil, mais ça ne t'a pas gaffe. C'est pas de ça. Tu plaises, faire les bienes, fais les tiènes. Lisette, pas de ça, Lisette, pas de ça. Cher Laurent. Je ne sais pas d'où ça vient cette expression, pas de ça, Lisette. Vous qui êtes historien, Philippe, vous le savez ? Non, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a aussi d'autres historiens qui se battent sur le fait qu'elle aurait été vue trois ans après avoir été brûlée. Qui ça, Lisette ? Non, je ne veux pas sortir de la route. Elle a été paparazzée par un peintre. Cher monsieur historien, est-ce que vous saviez que le jour de sa mort... Vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas historien, Philippe ! Non, non, je ne suis pas du tout historien. Eh bien, alors, pourquoi vous la ramenez ? Parce que je voulais en profiter, Laurent ! Pour vous signaler à vous et aux auditeurs, si ça intéresse, que j'ai mis en ligne sur YouTube les bétisiers de Stevie. C'est dans les étroits où je me suis amusé à regrouper toutes ces petites phrases du style. En parlant de la Reine May, son anniversaire, c'est tous les ans... Je crois que son anniversaire, c'est tous les ans à la même date. L'invité mystère, il lui pose une question concernant une émission TV qu'il aurait présentée. Ah ben, vous n'êtes pas mort, alors ? Bref, vous êtes fan de Stevie, si j'ai bien compris. Voilà, et j'en ai mis plein, donc s'il y en a qui s'intéresse, ils vont sur YouTube, ils se font bétisier Stevie, j'en ai mis trois. Il y en a un quatrième et un cinquième qui sont en préparation, avec notamment... J'espère que vous avez mis Alain Souchon, à qui Stevie a dit... Ah, il ressemble à Sonia Riquel. Il ressemble à Sonia Riquel. Au moins extravagant. Et c'est vrai qu'il ressemble de plus en plus à Sonia Riquel. Mais non ! Mais sauf que personne n'ose lui lire. Et Stevie... Qui lui dit... Comment vous lui avez dit ? Vous ressemblez à Sonia Riquel, mais au moins extravagant. Ça nous a fait rire. Mais c'est les cheveux, en fait, parce qu'il y a les cheveux rouges, mais si t'as en rouge, c'est Sonia Riquel. Ah ouais, ouais. Souchon, quoi. Je sais pas, mais c'est un compliment. C'était pas méchant. Oui, bien sûr. Le mec, il a juste fait... Mais j'adore Sonia Riquel. Il a fait quand même quelques morceaux qui sont les meilleurs morceaux de la musique française. Lui dire ça, je sais pas. Ah bah, quand il est parti, on lui a dit « Désolé, madame ». C'est vrai qu'il fait un peu petite vieille, maintenant, Souchon. Oh non, mais comment est-ce qu'on peut dire ça ? Non, non, c'est parce qu'il a... On peut le dire, il est déjà venu dans la loge de Néant. On fait pas de problème. Mais moi, je l'aime. Mais nous aussi, on l'adore, c'est un des meilleurs. Et j'adore Sonia Riquel aussi. Bon, on vous remercie en tout cas, Philippe, pour votre appel. Celle de vendredi qui était pas mal aussi, concernant Jeanne d'Arc, qui était aimée au Don Camillo. Ah oui, on l'a repassé ce matin. Bon, ça va aller, merci. La coupe est pleine, au revoir, Philippe. Rémi, maintenant, est au téléphone. Salut, Rémi. Ouais, bonjour, Laurent. Alors, vous intervenez à propos de... Ah, du monsieur qui a trouvé une lame de cutter dans son bof bourguignon William Sorin. C'est vieux, déjà. Je voulais intervenir par rapport au gars qui avait trouvé un morceau de cutter dans sa boîte de conserve. Ouais. Je me suis étonné le jour où vous avez abordé ce sujet sur le fait que c'était quand même le 31 décembre. Et ouvrir une boîte de conserve avec sa femme le 31 décembre, je pense qu'il faut quand même se faire brâcher dans la vie. Ça peut être le midi, vite fait, entre deux préparatifs. À mon avis, c'est lui qui a rajouté la lame de cutter pour se suicider. Mais bon, voilà, je me... Putain, on a Colombo au téléphone. Moi, chez moi, monsieur, le 31 décembre, quand on avait de quoi acheter une boîte de conserve, eh ben, c'était la fête. Les voisins nous jetaient des vieilles pommes de terre pourries. Et on avait un truc exprès pour enlever les trucs noirs dans les pommes de terre. Il restait d'une grosse pomme de terre, il restait une toute petite pomme de terre comme ça. On la faisait cuire dans de la brillantine de mon père qu'on avait un peu... C'était la seule martyre-grasse qu'il y avait chez moi. Non. Ah oui, oui, tu peux pas savoir ce que c'était. Ceux qui disent, on a eu une... J'avais qu'une orange pour Noël. Ben dis donc, une orange, je n'ai jamais vu les oranges. Jamais, jamais, jamais. Des bof dans la gueule. Oui, j'en ai vu du coup de tisonnier. Oui, j'en ai vu. C'est triste. Mais pas assez. Merci Rémi, en tout cas. Je vous en prie. Je vous en prie, bonne journée. Et d'autres auditeurs dans un instant. Nicolas m'écrit. Bonjour très cher Laurent et bonjour à toute l'équipe. Je suis extrêmement déçu par la façon dont les mails que vous lisez à l'antenne sont sélectionnés. Je ne sais pas si c'est vous ou la régie qui les choisissez, mais les miens passent constamment à la trappe. J'ai insisté lundi dernier à votre émission. Je vous avais prévenu de ma présence et vous avez préféré lire un message de deux auditeurs chinois fâchés avec leurs frères au risque de plomber l'ambiance. Je n'ai que 16 ans, mais j'ai été très déçu. Alors à l'occasion, lisez mes blagues. Je ne sais pas comment faire pour revenir. Dois-je me déguiser en chinois ? C'est mignon, c'est drôle. C'est mignon. Non, mais c'est honteux, ça. C'est de la xénophobie, ça. Il n'y a que les chinois cru pour qui ça marche. Je vous envoie ce mail pour vous faire part de mon agacement quant à tous ces auditeurs qui vous envoient sans cesse des mails pour vous dire qu'un de leurs amis se trouve dans votre public. Surtout quand on sait que la moitié du temps, ils ne sont pas là ou alors accompagnés sans que l'auditeur soit au courant. J'imagine la honte que cela peut procurer à ces pauvres gens et surtout aux demoiselles qui, au final, finissent par se faire draguer par Pierre Bénichoux. Post-criptum, je ne pense pas à un mot de ces quelques lignes. Il me disait qu'avec ce faux coup de gueule, vous liriez mon mail à l'antenne. Ainsi, j'en profite pour signaler la présence de mon ami venu d'Alsace dans votre public ce lundi et pour demander à M. Bénichoux de lui chanter en exclusivité la trompette ou une toute autre chanson. Où est la fiancée de Bastien ? L'amie de Bastien. C'est vous, mademoiselle ? Regardez, elle est tout timide. Elle est cachée ! Et elle a vraiment la honte, il a raison. Elle se cache là-bas. Et vous voulez la trompette de Pierre Bénichoux ? Non, non, pas la trompette. À n'importe quel instrument. Je vais peut-être lui faire la boudeuse. La quoi ? La boudeuse. C'est quoi la boudeuse ? On dit, chérie, pourquoi pleurer sans cesse ? Tu ne dis plus les beaux mots d'autrefois. Tu fais semblant d'être toujours malade. Et maintenant, tu me laisses aux abois. Ah, c'est la boudeuse. C'est beau, c'est beau. Bravo. Vous êtes pas venu pour rien, mademoiselle. J'ai une petite info pour notre Stevie National. La Joconde ne possède ni cils ni sourcils. Non. Peut-il vérifier ? Alors ? Je ne pense pas, si, il a des sourcils. Vous devriez le savoir, vous l'avez dans votre cuisine tous les jours. J'ai vérifié de ce pas. Mais il me semble qu'elle a des sourcils, légèrement. Ça existait la pince épilée à l'époque ? C'est la meilleure question de la tableau. Mais la tienne a même des fossiles, non ? Elle s'est brûlée peut-être avec la gazinière. Le tirage des 16e de finale de la Coupe de France vient d'avoir lieu. Et je sais que vous êtes originaire du Havre, cher Laurent Ruquier, mais que depuis un certain temps, vous appréciez Marseille. J'aimerais donc savoir qui vous allez soutenir entre le Havre et Marseille lors du prochain tour de la Coupe de France. Le match aura lieu à Marseille le samedi 21 janvier. Oh la vache, c'est vrai que moi je vais être bien emmerdé. Que le meilleur gagne ! C'est ça, là, là ! Ça sera Marseille alors ! Vous serez contents pour les deux ! Ils font revenir Brandao ! J'ai vu ça ! C'est les mouettes qui sont contentes ! Oui, et puis il ne sera pas loin de la cour d'assises. Pour le procès ? C'est un joueur de football brésilien qui était parti après une petite histoire. Il est retourné au Brésil et là, ils le font revenir par le mercato d'hiver. Tu vois, Daniel ? Qu'est-ce que t'en penses ? Mais quel rapport avec les tourterelles ? Ben rien, regarde sur ton téléphone quand t'as pris. Les tourterelles, c'est pas les tourterelles ! Je vous ai parlé de mouettes ! Ah oui ! Il y a une différence entre une mouette et une tourterelle ! Une tourterelle, c'est apprivoisé ! Exactement, c'est la seule différence. François est très bien ! Il y a une qui vole, il y a une ! François, en fait, il fait le montage pour la conversation, maintenant ! Je me suis dit, on va s'en faire les quatre heures sur les animaux, là ! Bonjour, la bande à ruquer ! Je vous aime tous ! Toute petite préférence pour l'adorable Stevie, solidarité sartoise, et pour M. Benichoux, qui a parlé la semaine passée d'un petit livre et d'une pièce de théâtre jouée actuellement. Pourriez-vous me donner le titre de ce livre ? Alors, je m'empresse de le répéter, puisqu'il s'agit d'une pièce qui se joue depuis samedi soir au Théâtre Antoine. Cher Josette, il s'agissait d'Inconnu à cette adresse, et ça a démarré samedi avec, je dois le dire, un succès incroyable de Gérard Darmon et Dominique Pinon dans ce texte magnifique d'un américain galliériste et son ami américain juif galliériste, et son ami allemand retourné à Munich, qui s'échange des lettres pendant les années 30. Et là, ça va s'envenimer, évidemment, au fur et à mesure de la situation en Allemagne. Bonjour à tous, j'adore votre émission, j'ai une petite blague pour vous. La grand-mère de Toto, qui est un peu forte et qui a des bras très courts... Elle est jolie, hein ? ...n'arrive pas à mettre un suppositoire. Ah bah oui ! Alors Toto arrive et sa grand-mère lui demande s'il peut l'aider. Oh la vache ! J'aurais dû le lire avant ce moment-là. Toto est d'accord, mais arrivé devant le gros fessier de sa mamie, il reste stoïque. Mais que t'arrive-t-il, lui dit sa mamie ? Tu n'arrives pas à me mettre un suppos ? Si, lui répond Toto. Mais je ne sais pas si je le mets dans le petit trou ou si je le donne au dindon. Oh, elle est vieille ! Elle est vieille ! Mais quelle horreur ! Elle est vieille ! Mais comment on peut m'envoyer des phrases ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment tu peux les lire, surtout ? Je ne sais pas, des fois, pourquoi on inspire des choses un peu bizarres. Surtout qu'elle a 50 ans. Ah oui, oui, on voit plus que ça, mais... Daniel me dit, je suis un grand rukier, man depuis longtemps. Je vous sollicite, j'ai besoin d'un miracle. Mes filles font de l'équitation dans un centre équestre à Sarr, dans nos belles montagnes basques. Nous avons récupéré un poney basque, un petit petoc à Barasca. Il s'est blessé dans la montagne et a subi deux opérations. Il a marqué le vétérinaire, j'ai peur ! Aujourd'hui, ce petit étalon est amputé d'une petite partie de sa patte arrière. Ça n'est pas amusant. Je lance donc un petit appel pour trouver des gens ingénieux pour une prothèse. Je ne comprends rien, son truc. Il veut un morceau de patte arrière. Merci de conclure, François. François, il fait les chutes aujourd'hui. Christine, tiens à me remercier pour le générique de l'autobus impérial qu'on a passé vendredi dernier. C'est vrai que ça fait plaisir à plein de gens, ça. Vous vous souvenez, Michel, le générique de l'autobus impérial ? On l'a toujours. C'est quoi, l'autobus impérial ? C'est ça. C'est la génération d'après toi, ça. C'était bien. Ça, alors, qu'est-ce que j'apprends dans le mail suivant ? Je voudrais vous signaler, Laurent, bien que vous le sachiez certainement, ben non, je ne le sache assez pas, que nous ne pouvons plus vous suivre en Belgique autrement que via le site europe1.fr. La radio Twiz, qui vous diffusait jusqu'ici, a décidé de cesser les diffusions quotidiennes. C'est un scandale. Mais c'est un scandale absolu. On est allé là-bas et tout. Mais oui. On a fait un déplacement en Belgique. Moi, j'ai fait chier à aller en Belgique. Moi, j'ai fait toute ma tournée qu'en Belgique. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne nous l'a pas dit. La direction ne nous a rien dit. Pensez-moi le roi Albert. Allô Albert. On va faire enquêter Paul Vermus. Non, mais c'est un coup de gueuleux, ça. Ah oui ? Bien sûr. Comme on ne le laisse plus dire 12 fois par émission le livre du chat. Il a dit à quoi ça me sert, maintenant. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Ménichoux, Daniel Évenoux, Michel Bernier, Titaf, François Renucci et Stevie Boulay sont avec vous. Pendant deux heures sur Europe 1. Avec vous, Virginie et Moïc. Salut, Virginie. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes exactement la voix que vous avez. Ah oui, moi aussi. Vous avez une voix, comment dirais-je, d'animatrice ou speakrine sur Europe 1 ou une autre radio, d'ailleurs. Mais en tout cas, vous pourriez donner l'heure, faire les pubs, annoncer. Vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, engagez-moi. Ah ben voilà. Oh, tu as vu le moi ? C'est extraordinaire, ça. Elle est parisienne, en plus, Virginie. Quand est-ce que vous venez nous voir ? Écoutez, j'ai des enfants, alors c'est un petit peu difficile. Abandonnez-les, enfin, je ne serai pas la première. Laissez-les à Jean-Luc Léa, ils ne vendent pas non plus en ce moment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie ? Je suis mère au foyer. Oh, vous êtes incroyable. Vous savez vous vendre, vous, alors ? Dès qu'elles ont une belle voix. Ah oui, mais... Non, non, il faut dire que je suis une aventurière, j'attends. Comment s'appellent vos enfants, Virginie ? Alors, il y a Marius, Oscar et Félix. Marius, Oscar... Ah, il sait faire que des garçons, votre compagnon. Avec le même, vous l'avez eu les trois ? Oui, oui, tout à fait. Et alors, vous aimeriez bien avoir une petite fille, quand même ? Non, parce que j'ai 45 ans, donc j'ai fermé la boutique. C'est fini. Très bien, ok. Virginie, vous allez affronter Emmerick, qui est... Alors là, je ne sais pas si je vais savoir prononcer le nom de l'endroit d'où vous nous appelez, Emmerick. Allez-y, vous-même. À Fâche-Tuménil. À Fâche-Tuménil. Bonjour à la bande. Eh bien, voilà, à la bande, vous saluez. Salut. Bonjour. C'est où, Fâche-Tuménil ? C'est dans le Nord. Dans le Nord, là, c'est dans le Nord. Oh, je connais, oui. Et faites quoi, vous, dans la vie, Emmerick ? Livreur. Vous faites quoi ? Livreur. Livreur. Livreur de quoi ? Vous livrez quoi ? Des colis. Vous livrez des colis. Oh, c'est bien. N'importe lesquels. On vous donne un colis, vous le livrez. Mais quel genre de colis, Emmerick ? Du courrier, principalement. Ah, du courrier. Voilà. Ça revient à la poste. Donc, tu es facteur, quoi. Non. Peut-être qu'il travaille pour FedEx ou un truc comme ça, c'est ça ? Ouais, voilà, pour une boîte, oui. C'est quoi le nom de votre boîte ? TCS. Très bien, vous l'avez dit. Très bien, oui, bien sûr. Faites-leur de la pub, ils vont vous augmenter. Ouais. Le nombre d'heures de travail. À moins que vous ayez un bon salaire et que ça vous suffise. Ah oui, carrément, oui. C'est drôle. Je ne crois pas. Et entre nous, combien ça gagne un livreur, Emmerick ? Le SMIC plus les heures. Bon, ben voilà. Alors, ça veut dire que vous avez besoin un peu d'une petite augmentation. Et quand tu rajoutes un peu de cocaïne ou du cannabis dans la voie ? Ah, tout de suite, un petit pourboire, ça passe mieux. Rappelez-moi le nom de votre employeur. TCF. TCF. F comme Fabrice ? S comme Sophie. Ça veut dire quoi ? Tout compris ? Tout compris service. Tout compris service, c'est vrai ? Non, non. En fait, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Il faut être curieux un peu dans la vie, Emmerick. Non, du tout. Non, non, pas qu'il me paye. Il s'en fout, Emmerick. Il s'en fout. Non, ça veut dire t'es con, simplement. Emmerick, il n'avait pas envie de faire ça au départ. C'est quoi votre rêve au départ, Emmerick ? Alors, on va dire astronaute. Astronaute ? Astronaute. Eh ben voilà, il part un peu dans un espace. Mais c'est un camion. Bon, monsieur MTCS, s'ils nous entendent, il faudrait peut-être voir augmenter Emmerick quand même. Parce que le SMIC, là, c'est quand même pas beaucoup. Alors, monsieur MTCS, si vous nous entendez, d'accord, vous augmentez Emmerick. OK ? Ah oui, ils vont t'écouter sûrement. En pleine crise comme ça, ils vont dire, ah oui, Laurent Ruquier, vous avez dû l'augmenter. On leur fait de la pub et tout. Ah oui, là, il y a eu de la pub. Ils vont venir le voir et lui dire, dites-donc, monsieur Emmerick, votre contrat se termine. Oui. Si vous avez des problèmes, vous nous rappelez, Emmerick ? Eh, c'est toi qui as demandé à monsieur Ruquier de te faire augmenter ? Bah, tu vas aller bosser chez monsieur Ruquier, tu sais. Alors, c'est bien, Laurent, dès le lundi, comme ça, de faire virer des gens en pleine crise. Mais pas du tout. Au contraire, on fait de la pub pour son excellente entreprise qui livre un peu partout dans le nord, hein, Emmerick ? Oui, voilà, ouais. Bah, voilà. Marius Oscar Félix rêve que leur maman les emmène au château d'Isambour, situé près de Colmar, sur la route des Vins d'Alsace. Et Emmerick aussi aimerait bien partir. Avec qui vous partiriez, vous ? Avec ma femme. Avec votre épouse, voilà. Eh bien, c'est un château hôtel 4 étoiles qui vous attend, qui fait partie de la chaîne des grandes étapes françaises. Construits sur des caves voûtées des XIIe et XIVe siècles, le château d'Isambourg est un lieu chargé d'histoire qui surplombe la vieille ville de Ruffark. C'est... Ou Ruffark. Pardon. C'est quand même que tu avais un petit ton, tu sais. Nan, 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 Ruffark. Chaque fois qu'il y a un nom alsacien ou allemand, t'as l'impression qu'il y a un Buchanwal et qu'il est dans le nord. Oh, non. Non. Pas du tout. Simplement, j'ai fait allemand en première langue et j'aime beaucoup cette jolie région qu'est l'Alsace. Mais à chaque fois, j'ai un doute sur le fait qu'on doive dire Ruffak ou Ruffar, je ne sais plus. C'est un lieu, en tout cas, de grande élégance, style Louis XV, avec lustre de cristal, beau sol de pierre, mais aussi un spa et une piscine extérieure. Et ce qui est mieux en hiver, intérieur. Ah oui. Une étape idéale pour découvrir l'Alsace. D'autant qu'au Tomry, le restaurant du château, le chef Guillaume Hanauer vous fera découvrir une cuisine raffinée d'inspiration alsacienne. Bon, c'est formidable, ça. Moi, je rêve d'un hôtel où on dirait, comme pour les téléphones, j'aimerais qu'on me vende des téléphones portables sans appareils photos. Ça me fait chier, je ne prends jamais de photos. Sans appareils photos, ça alourdit, ça fait plus cher et tout ça. Et comme dit d'un hôtel, sans spa. Qui va dans un spa ? Déjà, j'ai vécu sans spa pendant deux ans. C'est vrai. J'ai besoin d'un spa, moi. C'est quoi un spa ? C'est les gens très sales qui vont se faire... C'est affreux. Non, mais c'est comme un hamam, si tu veux. Pourquoi vous me dites un hamam, moi ? Je ne sais pas, j'ai pris ça, je voulais te dire un hamam. Sérieusement. Ou un sauna, Pierre. Un spa, ça s'écrit SPA. Un sauna, un sauna. Il n'y a plus un seul endroit où il n'y a pas de spa, quoi. C'est vrai qu'il y a des spas, quand même. Même dans les boulangeries, bientôt, ils vont mettre des spas. Il y a des spas, c'est chez le boucher. Les premiers, ça y a des spas. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un spa, moi ? Un spa, c'est quoi ? C'est qu'on te fait des massages du pied, des trucs comme ça ? Il y a une piscine, je pense. En plus, c'est des gondesses qui viennent te faire ça. C'est le bien-être. Contre le quoi ? Le bien-être. Je vais te montrer du bien-être, moi. Il y a des petits massages. Oui, mais elles ne volent jamais, après. Un soin du visage, Pierre. Vous n'avez pas un petit soin du visage ? Je n'ai pas besoin, j'ai un visage formidable. Il est bien soigné, votre visage. Il va y avoir un petit supplément pour le nez. On va dire, oui, monsieur, ça équivaut à un corps, ça. Mais il y a deux gonzesses qui se sont perdues déjà à l'intérieur. Et ça vient de mon fils spirituel, ça ? Virginie Emmerich, voici la question. Vous êtes prêts ? Oui. Il se prénomme James. Il est né en 1918. Décédé en 2002. Et il fit ses études à Harvard. Harvard, on reparle énormément de lui ces jours-ci. Décédé en 2002. James Tobin. James Tobin. Bonne réponse d'Emerich. Bravo. Ça, c'est pas mal. Je n'y travaille, Emmerich. Vous l'avez trouvé sur Internet, vous, il le saviez ? Sur Internet, oui. Non, sur Internet. Vous avez tapé James et ça, Marc Tobin ? James, la date de mort, naissance. Et puis, ben voilà. Ben, bravo, Emmerich. Écoutez, voilà. Moi, je trouve que vous avez été livré encore plus vite que grâce à TCS. Virginie cherche encore pendant ce temps-là. Virginie. Voilà, je n'ai même pas eu le temps de taper James. Frédéric, vous allez donc partir au château dix endroits avec votre petite femme qui s'appelle ? Sabrina. Sabrina. Ben, c'est le genre ambitieux comme prénom, ça. Sabrina. Tu ne fais pas dire. Ah oui ? Ah, pourquoi elle vous cause du souci, Sabrina ? Non, non, non. Elle fait quoi, elle, dans la vie, Sabrina ? Elle est responsable administratif. Responsable. Vous livrez, elle reçoit. Pas responsable, mais elle travaille dans les bureaux, en fait, elle est responsable. Bon, ben, on vous souhaite un joli séjour à Isambour, Sabrina et vous, Emmerich. Virginie, on vous embrasse ? Eh bien, moi aussi, de même. Quelle jolie voix. Oh, quelle jolie voix, Sabrina. C'est con, avec une voix pareille, d'avoir perdu, hein, Virginie ? Ben, écoutez, ce n'est pas grave. J'ai gagné, quand même, une petite conversation avec vous. Eh ben, bravo ! Bravo ! Je vous avais déjà annoncé ici que les poppies allaient revenir à l'Olympia. C'est fait, c'était ce week-end, les poppies à l'Olympia. Ils ont chanté. Non, non, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Vos chansons préférées, Michel. Tout ne l'a continué, bien sûr. On a le même âge avec les poppies. Ça fait plus de 45 ans que les poppies chantent. Enfin, c'est plus les mêmes, évidemment. Ah ben, je me doute bien, oui. C'est les petits chantants. Ils ont pris des bébés poppies. De la chorale d'Anière qui forment les poppies. Isabelle, je t'aime. Enfin bon, toutes ces chansons qui restent dans la mémoire des... Voilà, des vieux. Des vieux, des audits. Merci, Tito. De toute façon, moi, j'adore tous les chanteurs, sauf les prêtres. Avec la sous-la-férule du pédophile qu'on voit tout le temps. Oh, c'est pas un an. Il n'y a pas prescrit. Il reverse vraiment tous les gains, les prêtres, là, à l'église ? Non, tu parles. Il n'y en a pas un qui a quitté le groupe, justement. Non, le japonais. Le chinois, il est resté. Le chinois, il est resté. Il est encore là. Il est pas fou. On finit par... Il est en couple avec le patron. Non ! Non, mais il voulait se marier. Il faut bien qu'il paye son trousseau. Il est en couple avec le patron. Ça veut dire que comme c'est un prêtre, il est marié avec Dieu. Donc, il est en couple avec le patron. Les reprises de Daniel Guichard, là, à Montvieux, là, c'est pas possible. Quand il sort de la... Non, mais c'est vrai, ils chantent mal. Avec ses pantalons râpés. Non, 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 non. Non, 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 non Écrite par Jean Ferrand Mais non, c'est mon vieux Que la montagne est belle Comment ? Je vous jure, c'est un texte de Jean Ferrand C'est pas une raison Mais les poppies Ils ont donc chanté ce week-end à l'Olympia C'est la première fois qu'ils faisaient l'Olympia Ils n'avaient jamais fait l'Olympia Ils avaient fait l'Olympia en première partie Mais c'est les poppies ou c'est pas les poppies ? C'est les poppies Et alors il y avait quelqu'un dans la salle Pour applaudir son petit cousin Ça a fait du bruit, la preuve On en parle dans la presse aujourd'hui Alors c'est quelqu'un de politique ? Non, un chanteur ? Qui était dans la salle pour applaudir son petit cousin Patrick Fiori Qui fait partie des poppies Un acteur, oui, crois-moi que ça a fait du bruit Un acteur français ? La preuve c'est qu'ils en causent dans le journal Alain Delon qui aurait un cousin dans les poppies Un cousin qui aurait un âge bien avancé Gérard Depardieu Les poppies ils ont pas entre 50 et 60 ans Pierre Ils sont plus jeunes Laurent c'est un jeune acteur alors Un jeune acteur Est-ce que c'est parce que c'est très surprenant ? Genre Samina Séri qui irait voir les poppies à l'Olympia Entre deux séjours en prison Oh dis donc attention il va te casser la gueule Il a passé son dimanche après-midi à l'Olympia Il est venu applaudir son petit cousin Qui chante dans la chorale des poppies Omar Sy ! Bonne réponse ! Vous avez triché ! Vous avez regardé votre iPhone ! En tout cas ça a dû faire du bruit T'imagines Omar Sy à l'Olympia pour applaudir les poppies Mais est-ce que la salle n'a pas applaudi qu'eux Omar Sy ? Mais oui mais il n'a pas voulu monter sur scène quand même Pour pas voler la vedette Il est gentil Ça c'est sympa Il est formidable C'est un des types les plus intelligents Les plus sympathiques que je connaisse L'acteur n'a pas voulu monter sur scène Ni être pris en photo par la presse Il souhaitait gérer sa nouvelle célébrité Aussi tranquillement que possible Pourquoi il serait monté sur scène ? Pour chanter avec les poppies Franchement il va voir son cousin Ça n'a que ni tête Il n'a pas obligé d'aller chanter Rien n'a changé Alors que tout a changé Tout, tout, tout a changé Ça se trouve il n'aime pas les chansons des poppies Effectivement ils ont aussi battu la Grande Vadrouille Tout le week-end on nous a parlé de ça Mais bientôt ils vont battre les jetis ou pas ? C'est fait non ? C'est pas sûr 3 millions Ils sont à 17 millions Il faut un million par semaine Allez, allez-y les gars 3 millions, 400 000 Pendant les fêtes de Noël c'est passé la Grande Vadrouille C'était marrant On était tous en famille comme ça On a regardé les petites cousines C'est génial ce film extraordinaire Dans ma famille de Funès n'a jamais fait rire Tu me diras qu'il y a une famille particulièrement distinguée ? C'est génial Ça ne nous a jamais fait rire Quand il sénère, quand il casse la baguette Dès le début On connaît Comme il a 3 intonations J'imagine que c'est oui Quand il casse la baguette Je déteste ce type, c'est drôle Enfin il est mort le pauvre Oui mais je ne dis pas que je suis content Mais ça ne me gêne pas Il y a des comiques que j'adore Bourville du M Bourville j'adore Bourville c'est un génie Tandis que le funès c'est la boîte à intonation Comme disent les metteurs en scène Il y a 3 trucs T'appuies sur un bouton il fait la colère T'appuies sur un bouton il fait le truc Tandis que Bourville c'est un énorme chant Tu vois ce que je veux dire ? Même dans Oscar Dans le gendarme à Saint-Tropez Oui c'est vrai Ah le gendarme à Saint-Tropez Non Dans le gendarme se marie Le mieux le gendarme et les gendarmettes Et l'extraterrestre c'était pas mal aussi A New York aussi c'était bien Et comment ça s'appelle ? La soupe aux choux N'aimez pas la soupe aux choux Pierre ? C'est beau la soupe aux choux J'aime la soupe aux choux Grâce à mon pauvre ami Villeray qui était un génie Avec Yves Montand dans la folie des grands d'or Non Yves Montand c'est toujours mauvais Plus mauvais acteur de tous les temps Oh non Yves Montand plus mauvais acteur de tous les temps Mais il savait pas bouger Il savait rien faire Il refait l'histoire Mais non mais c'est vrai C'est la première fois que vous nous dites ça Pierre Grand chanteur après moi Mais très mauvais acteur Pourquoi mauvais acteur ? Expliquez-moi Parce que tu crois jamais quoi C'est pas bon Ventura grand acteur Montand mauvais acteur Dans le même genre de rôle J'adore Vincent-François Paul et les autres par exemple Je trouve que Montand dans ce film il est exceptionnel Oui il y a des rôles où il est des films où il est pas mal Dans ceux-là il voilà Il y a des films où il est pas mal c'est vrai Il y a des films où il est même mieux Où il est même mieux que pas mal Des films où il est bon Il y a même des films où il est très très bon Et quand il est avec deux funètes Il est formidable Et voilà un couple Qu'Hollywood nous envie Mais arrêtons ces conneries C'est pas des bons ça Dans un nom des sources il est bien Il fait bien l'accent marseillais Le papé Le papé C'est à mourir de tristesse Le papé Avec le truc à la magie Le truc à la source Tu n'aurais pas dû faire ça Non mais Jusqu'à quand on va tomber dans ce folklore de merde Ils sont tous morts maintenant Pierre Tant mieux Non Pierre On peut pas dire des choses pareilles Et Dieu sait que j'ai aimé mon temps personnellement C'est vrai que c'est pas un bon acteur Il y a de très bons acteurs Il y a de très grands acteurs Comme Depardieu c'est un très grand acteur Comme Ventura c'est un très bon acteur Gabin c'est un très très grand acteur Fernandelle Formidable acteur Je veux pas prendre des très vieux Je veux prendre des gens de notre époque Prenez-en de notre époque Le défi Le défi C'est le challenge du jour C'est moi deux trois acteurs de notre époque Franck Dubosc Franck Dubosc Elie Semoun Muriel Robin Ah non c'est une femme Muriel Robin Grand acteur Très bon Tremblesseau est un village De même que Poursac Un autre village Et ces deux villages Ont bien des problèmes en ce moment Parce que sur 130 000 en France Il n'y en a plus chez eux Quoi donc ? Des boîtes aux lettres C'est-à-dire exactement ? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus De boîtes aux lettres De postales Pour poster de Ah oui pardon C'est pas les boîtes aux lettres Devant chez eux C'est les boîtes aux lettres Pour poster du courrier Excellente réponse Le petit offre C'est bizarre ça Oui Pierre La question que je me pose Il n'y a que 130 000 Boites aux lettres en France ? Et oui C'est ce qu'ils nous disent A peu près 130 000 Boites aux lettres En France Boites postales Il y a 46 000 communes En France Et bien voyez 46 000 communes C'est-à-dire Il n'y en a pas une Par commune ? Si déjà Puisqu'il y en a 130 000 Ah 130 000 Vous aviez compris combien ? J'ai compris 13 Le mec des mauvais choix Non 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 Ça c'est une dans le 18ème Une à Lyon Une à Lille Il y en a une dans le 6ème Combien vous dites de communes ? Ça j'ignorais Combien il y avait de communes J'oublie à chaque fois C'est entre 35 et 40 000 Je crois que c'est 37 500 Bon admettons 40 000 Vous voyez ça en fait déjà Une par commune Plus il vous en reste déjà 90 000 à disperser Un peu partout dans les coins Mais ça c'est parce que Je pense qu'à Paris Il y en a plusieurs Je ne sais pas Oui mais justement Mais c'est vrai Qu'on en voit de moins en moins Prenons chez vous Michel Bernier La boîte postale La plus proche Parce que vous allez De temps en temps Poster le courrier Elle est juste en bas de chez moi Vous êtes chanceuse J'ai une grande poste En bas de chez moi Moi pareil C'est génial En bas de chez moi Vous Pierre Moi juste en face Il y a un ministère Et il y a une boîte postale Le ministère de la poste Le ministre me poste les lettres Non non Je peux poster de là-bas Mais en fait avant Il y avait toujours Une boîte postale A côté du bureau de tabac Oui c'est vrai Parce que c'est au bureau de tabac Que t'achetais des timbres Tu le collais Avec la bouche Tu vois ce que je veux dire Bon Et après ça Tu mettais ta lettre Maintenant il n'y a plus de tabac Il n'y a plus de bouche Il n'y a plus de rien Ils envoient des mails On se disait ça Justement au théâtre Sous week-end J'évoquais cet échange épistolaire Entre cet homme en Allemagne Et cet homme en Amérique Aux Etats-Unis C'est vrai que pour l'histoire De France Pour l'histoire de notre pays C'est terrible L'arrivée de l'ordinateur Parce qu'on conserve Évidemment pas nos textos On conservera Évidemment pas nos mails Quand on change d'ordinateur Aujourd'hui on retrouve Des lettres Entre célébrités Entre personnalités Qui sont des vrais témoignages De ce qui se passait Non non Les mails sur les disques durs Sur les disques Tu parles Ah non non Si en tout cas Les mails c'est jamais écrit C'est jamais vraiment long Laurent pour le niveau Qu'il y a aujourd'hui C'est la mail-ben Qu'envoie LOL à Laurie On peut peut-être s'en passer Non mais je crois Que cette révolution J'ai quitté ton concert LOL Publié dans 200 ans Tu sais Et en même temps Depuis qu'on a des ordinateurs Même au tout départ Il y a des ordinateurs Moi j'en ai qui ont cassé Et tout ce qu'il y avait dedans A disparu Non mais cette révolution Dont vous parlez Ne date pas de l'ordinateur Elle date du téléphone Parce qu'on s'écrit Avant l'ordinateur On s'écrivait déjà Beaucoup beaucoup moins Avec l'arrivée du téléphone On se téléphonait beaucoup plus Tous les gens Qui ont laissé leur nom Dans la littérature S'envoyaient des lettres De la rue de Prolis Au boulevard de Grenelle Avec des petits chasseurs Qui allaient porter des lettres Alors que maintenant On dit Salut qu'est-ce que tu fais ? C'est du téléphone Et même à ses parents On n'écrit plus de lettres On dit ça va Ça va bien Je te kiffe C'est fini On n'écrit plus de lettres Même Romeshko Il ne porte plus les lettres C'est électronique maintenant Alors que Patrice Laffaut Il les portait lui C'est vrai Hier d'ailleurs J'étais au musée Avec ma femme et ma fille Vous êtes allé au musée Oui oui je me baladais J'étais au musée Attendez attendez On s'arrête deux minutes Des archives Des archives nationales C'est pas une blague qui commence ? Non c'est vrai Je me baladais On est entrés C'est vrai que l'écriture d'époque C'était magnifique Comme ça j'étais avec ma fille Après ma fille C'était les premiers appareils photos Tu sais les trucs énormes Elle a commencé à le tirer Comme ça On s'est barré Un homme a eu la honte De sa vie Entre vendredi et samedi Dans la nuit Entre 23h et 7h30 du matin La honte de sa vie Entre 23h et 7h30 du matin Cet homme là a vécu Cette honte A Montmélian C'est en Savoie Très exactement Il est resté nu Il avait claqué la porte Non Il était bloqué quelque part Peut-être parce que De 23h à 7h du matin Qu'est-ce que tu fais ? A cause de la neige ? Non Dans une boîte de nuit ? Non Bloqué dans un téléphérique Où il n'y a pas à avoir honte Où il n'y a pas à avoir honte Dans un endroit Dans la cabine d'insertion Un shop ou quelque chose comme ça Non Il a une profession particulière ? Il est flic ? Peu importe sa profession Enfermé dans un placard ? Non Est-ce qu'il était à l'extérieur ? Alors qu'est-ce que vous appelez l'extérieur ? Là où il fait froid ? Non c'était plutôt Enfin c'est à la fois intérieur et extérieur Dans sa voiture Dans sa voiture Il était nu Pour avoir honte Il faut être nu Non il n'était pas nu A la fois intérieur et extérieur C'est un sas Pardon ? C'est un sas Non 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 Vous comprendrez pourquoi Je dis que c'est à la fois intérieur et extérieur Dans les toilettes d'un train Il y avait la partie Une partie du corps à l'intérieur Une partie du corps à l'extérieur ? On peut dire ça Ah il a voulu passer par une chatière C'est-à-dire ? C'est les petites portes pour les chats Pour qu'ils sortent dehors Il a voulu passer Il a miaulé toute la nuit Il était hétérosexuel C'était dans le marais Il a passé une salle soirée Alors entre 23h et septembre Dans une cheminée Cet homme a eu la honte de sa vie D'ailleurs il risque d'être poursuit Poursuit ? Il va être poursuit ? J'ai dit quoi ? Poursuit ? Il risque d'être poursuit Il va être poursuit ? Vous me fatiguez Il manque un bout Laurent Le type j'ai été poursuit Est-ce qu'il était en train de jouer avec quelqu'un ? Il a eu lieu d'être poursuit Non il jouait avec personne Avec un enfant Avec un enfant Est-ce que c'est un cambrioleur Qui est resté bloqué quelque part ? Non plus non Est-ce que c'était introduit quelque chose ? Comment ça ? Ah vous voulez dire Lui a introduit quelque chose dans lui ? Non C'est bizarre comme tout le monde Il restait assis sur un parc-mètre C'est bizarre comme tout le monde Réfléchit avec son propre raisonnement Lui il a voulu s'introduire Il s'est introduit quelque chose Il a voulu rentrer dans une banque Je vais vous aider Pourquoi je vous dis que c'est à la fois Intérieur et extérieur C'est dans un parking souterrain Rien de sexuel ni de scatologie Je vois pas pourquoi il va être poursuit Pourquoi il aurait honte ? Il n'y a pas de raison qu'il soit poursuit Si il n'y a rien de scatologie Bah oui Alors non ça ne mérite pas d'être poursuit ça Vous un parking souterrain C'est à l'intérieur ou à l'extérieur ? Vous sauriez répondre C'est super C'est pas facile à répondre Voilà pourquoi je ne pouvais pas vous dire C'est à l'intérieur Il est resté bloqué de 23h à 7h30 du matin Il était dans sa voiture Laurent ? Il n'était pas dans sa voiture Est-ce qu'il était accompagné ? Il était dans le coffre Il était tout seul Il a fait ses besoins ? S'il avait été accompagné Il ne serait pas resté bloqué De 23h30 à 7h du matin On l'aurait débloqué Ah il est resté gelé ? Non Collé à sa voiture ? Il y a eu un lampago ? Non Est-ce que c'est quelqu'un de connu en fait ? Non pas du tout Monsieur il a 40 ans Voilà On peut être connu en 40 ans Il est resté prisonnier pendant 9h Dans le prisonnier ? Ah est-ce qu'il avait la langue collée sur la carrosserie ? Tu sais avec le froid Quand tu mets la langue C'est comme d'un d'un beurre ça Il aime tellement ses voitures Il a voulu lécher sa BMW Attends on a eu quelqu'un ici Qui faisait l'amour avec sa voiture Ah bon il l'apprenait par où ? Les pompiers ont débloqué la victime Dans l'ascenseur Qui était inanimée et en état d'hypothermie L'homme a pu être réanimé Et conduit à l'hôpital de Chambéry Mais ses ennuis ne sont peut-être pas terminés Il risque en effet d'être poursuit Oui Pour avoir jeté de l'huile de vidange Oh bah je le dis que je suis con Ah d'accord Ah mais attendez J'ai pas dit où il était bloqué Dans l'ascenseur non Sous sa voiture Dans une trappe d'égout Il a voulu vidanger sa voiture Dans une bouche d'égout Bonne réponse de François Renucci Mais comment ça dans la bouche d'égout ? Heureusement je vous ai aidé Défait passible de deux ans de prison Et 76 000 euros d'amende Je vous explique Je vous fais pas cher payé pour une saloperie pareille Il veut se débarrasser de son huile de vidange Vendredi soir vers 23h Sauf qu'il perd son portefeuille dans la bouche d'égout En même temps qu'il se débarrasse de son huile de vidange Alors qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment Il se glisse dans le trou de 40 cm de large Et 1,20 m de profondeur Mais il se retrouve coincé La tête en bas Les pieds en l'air Samedi matin vers 7h30 Un automobiliste a vu deux pieds qui dépassaient C'est mauvais Il a eu le sang C'est horrible Heureusement que c'est pas Stevie Merci Je suis souple moi Mais non C'est pas ça qui dit Vous voyez C'est pas François dit Si c'est vous qui étiez arrivé Vous voyez deux pattes Attends je vais te sauver Mais avant Et après Vous savez pas combien de personnes sont passées pendant la nuit Il y en a un qui a garé son vélo Bonne réponse en tout cas de Renucci Merci François Quel parti a fêté ses 100 ans Mais en l'absence d'une de ses figures les plus emblématiques Qui en a 7 de moins Voilà une jolie énigme C'est français comme parti ? Ce n'est pas français Bonne réponse C'est un parti dont le leader a 93 ans donc Bravo Oh Quel mathématicien vous faites ? Tu ne veux pas venir au casino avec moi Je voudrais devenir millionnaire dans la semaine Il est incollable Ping pong Quel parti a fêté ce week-end ses 100 ans Mais en l'absence de sa figure emblématique Qui a 7 ans de moins Mais quand on dit un parti c'est un parti politique ? Oui madame Des communistes ? Non Ce n'est plus une partie du corps Non Réfléchissez un peu C'est assez facile Cette question En Birmanie ? Je pensais que ça allait Mais alors fusée En Birmanie ? Non pas de Salisette Ce n'est pas le parti communisme russe Parti communiste russe ? Le parti communiste russe ? Non monsieur Ce n'est pas l'Europe Quel parti a fêté ce week-end ? Ah à Cuba ? À Cuba bien sûr Il a quel âge Fidel Castro ? Il n'a pas 93 ans ? Il a beaucoup moins Fidel Castro Il a à peine 80 ans Il l'est fait Regardez elle cherche Daniel Elle cherche son avenir Daniel Elle pousse des petits cris Ça vient rien laisser réfléchir Elle cherche mais il y a n'importe quoi Qui lui arrive dans le cerveau C'est un parti royaliste Dites tout ce qui vous vient par la tête Est-ce que c'est un parti royaliste ? Un parti qui est en Europe ? Laissez-la il va trouver Un parti en Belgique ? Non non Est-ce que j'y suis déjà allée ? J'en sais rien Est-ce que je suis sortie d'Europe ? Vous ? Oui Non Est-ce que la réponse est en Europe ? Non Est-ce que c'est grâce à une femme Que tout ça s'est arrivé ? Non Parce qu'ils sont tous morts Non Est-ce que c'est religieux ? Je lui donne toutes ses chances pourtant Eh ben eux ils sont religieux Non C'est un parti qui n'existait pas Ah non si Rien à faire C'est trop le bordel dans sa tête Ce parti a été créé le 8 janvier 1912 C'est logique Puisque ce parti fêtait ses 100 ans Ce week-end La Jamaïque ? Non Ouuuh C'est pourtant très facile Très très facile Et j'ai vraiment honte pour vous En Amérique du Sud C'est vraiment une équipe de bras cassés Que j'ai autour de cette table C'est pas aux Etats-Unis Ah s'il y avait Gérard Miller Ah ça Ah s'il y avait Yann Moïse Le parti vous dites François Et heureusement que François est quand même passé de l'autre côté de la vitre Pas du tout C'est communiste alors ? Pas du tout Trotskiste Non plus Anarchiste Ah si Yann Moïse était là Il nous manque Yann Ah c'est le parti des Claude François Quand il n'y a pas de journalistes Les gens qui ont lu ici Quand il n'y a pas Personne ne trouve C'est réellement politique ? Non Oui bien sûr Je crois que Pierre Benichou se prend une grosse honte Et ça on ne peut pas dire qu'il Est-ce que c'est au Brésil ? C'est au Brésil ? On ne peut pas dire qu'il ait poursuit ses idées Est-ce que ce serait en Algérie ? Il a raison Est-ce que c'est un rapport avec la guerre ? En Algérie Alors là Pierre il saurait C'est en Algérie Est-ce que c'est au Brésil ? Est-ce qu'il est vivant la personne ? Bah oui autrement Puisque je vous dis En l'absence Ça je veux dire C'est parce qu'il n'est pas venu Mais que Ah non Nelson Mandela Ah oui ! Il a raison Parce qu'il a 93 ans plus cette année Puisqu'on a fêté ses 90 ans Il n'y a pas très longtemps Ça peut qu'être Nelson Mandela Le parti s'appelle NSA Et le parti je ne sais pas Si NSA il y a trois lettres Ah le parti pour la liberté ? Un truc comme ça ? La L'ANP Non L'ANZ L'ANZ Bonne réponse Daniel et vous Ça a été long Oh là 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 La honte Ah la honte Je peux te dire qu'il y avait des pom-pom girls Derrière la vitre L'ANC le congrès national africain Qui a combattu contre l'apartheid Dont évidemment la figure la plus emblématique est Nelson Mandela Et bien l'ANC a fêté ses 100 ans ce week-end En l'absence de Nelson Mandela 93 ans qui n'a pas pu assister aux cérémonies Pour des raisons de santé Pourquoi le député Gérard Cherpion Député UMP Cherpion ? Quand allez-vous Cherpion ? Cherpion c'est son nom Pourquoi ce député peut-il dire Ah ben voilà c'est tombé sur moi C'est par rapport à l'absentéisme ? Du tout Vous avez bien lu les journaux Mais ça n'a pas rapport avec l'absentéisme Il a été obligé de laisser son siège ? Pas du tout Il sera candidat monsieur Cherpion UMP Il a d'ailleurs été réuné en 2007 au deuxième tour avec 55% des voix C'est par rapport à une circonscription ? Oui bien sûr Souvent un député Non 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 mais qu'on lui a imposé c'est ça que je veux dire Il fallait que ça tombe Ah il va tomber sur Jack Lang Excellente réponse du petit Stouffet Boulogne Bravo ! Il a été parachuté Enfin Jack Lang a été parachuté dans les Vosges où il habite Exactement Alors je croyais qu'il était de Boulogne moi alors je ne suis plus Mais non Jack Lang ? Si il était député de Boulogne-sur-Mer Il est de la place des Vosges Oui il est de Paris Et entre temps il était à Blois C'est une région de Paris Oui il était maire de Blois aussi Qu'est-ce qu'il a dû se faire chier ? Avoir ce truc-là Il a dû mourir parce qu'il voulait un truc près de Paris Il en a marre d'être tout le temps en Boulogne Il est quand même né à Mircourt Donc c'est bien qu'il y meurt Et puis Ouais ! Il va retrouver ses racines Je crois qu'Hollande va l'envoyer aussi ambassadeur du Paris Oui il va s'en débarrasser le plus A l'étranger ça m'a fait rire j'ai lu ça Il va l'envoyer en Afrique, en Chine Il paraît qu'il y a Jarnac C'est Libération qui raconte ça Qui faisait tout pour être sur toutes les photos Il n'y arrivait pas Gérard Cherpil en tout cas Est celui qui va devoir affronter Jack Lang Bravo Stevie c'est bien réfléchi Bien imaginé Il est malin Je le dis toujours Malin il vous a trouvé l'Afrique du Sud Il vous a trouvé Jack Lang Et effectivement il n'a pas gagné Jack Lang Ils ne lui ont pas donné un truc facilement gagnable en même temps Et ça c'est pas plus mal Ah oui ! On va peut-être finalement Vous aimez bien Jack Lang Laurent ? Ah c'est ça J'en peux pas J'avais compris On joue bien Oh bah oui vous forcément C'est votre ami Dès qu'on touche à l'amitié rendie Alors là voilà Touche ta soeur Ah non vous touchez pas à Gigi J'ai jamais touché à votre soeur Moi vous touchez pas à la mienne monsieur Bénichou C'est vrai que t'as des soeurs Une Une Ah là là le gros cochon Il a l'oeil qui brille Vous venez que vous présente ma soeur Pierre ? J'adore les soeurs des potes Moi je suis pas bon Il y a un danger qui n'existe pas avec les femmes des potes Les soeurs des potes c'est bien parce qu'on reste dans l'amitié Et en même temps on sent que ça va leur faire de la peine Et tout c'est bon On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Pierre Bénichou Michel Bernier Titof François Renucci Daniel Evenou et Stevie Avec vous une heure encore Mathilde Et Jean-Louis Bonsoir Mathilde Mathilde est revenue Ah non c'est Madeleine Non c'est Mathilde Ça va Mathilde ? Ça va bien Parisienne vous aussi ? Oui Bon dans quel arrondissement ? Dixième République Dans le dixième et faites quoi ? Je suis traductrice Traductrice ? Oh vous vous a pas déjà eu au téléphone ? Ah non Vous traduisez quoi ? De l'espagnol au français De l'espagnol au français C'est facile Mathilde un petit message à faire passer avant qu'on fasse connaissance avec Jean-Louis ? Bonjour à mes parents Jean-Louis est à Carmo Oh on aurait bien eu lui en revanche Jean-Louis à Carmo dans le table Oui allô On vous a pas déjà parlé Jean-Louis ? Ah non jamais c'est ma première fois Combien il y a d'habitants à Carmo ? Il doit y avoir à peu près 10 000 habitants Je me suis dit bon parce que je me disais Tiens on a déjà eu quelqu'un à Carmo C'est comme pour Paris Oui Ça nous arrive de temps en temps Faites quoi dans la vie Jean-Louis ? Je suis cuisinier Cuisinier ? Ah ça ça m'intéresse Alors attention Non pas de traductrice ça m'intéresse pas Mais cuisinier quand même tout de suite Ça met l'eau à la bouche Cuisinier où, quand, comment ? Alors je suis L'été je suis cuisinier dans un restaurant Les arcades à Albi Et l'hiver je travaille avec ma compagne On est cuisinier Traiteur à domicile Traiteur à domicile Alors les pâtes Qu'est-ce que vous faites comme pâtes ? Alors vous traitez quoi comme genre d'aliment ? Les pâtes ouais Je fais beaucoup de pâtes Je fais une macaronade au foie gras C'est des pâtes fraîches avec du foie gras Du maigret fumé Ouh c'est léger ça C'est des copeaux de vieux cantal Aïe 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 Jean-Louis vous avez gagné Est-ce que ? Mathilde Vous avez passé un petit message pour vos parents Jean-Louis a peut-être un petit message à faire passer Ah oui oui je vais faire un gros bisou à Aude et Léon C'est ma petite famille Et puis un gros bisou à Toun Toun Qui doit nous écouter Toun Toun Où ça ? A Mirandol, Bourgnonac A Mirandol Voilà Toun Toun de Mirandol Voilà A l'occasion de la 30ème édition du salon des Thermalys Qui se déroule du 19 au 22 janvier Au carousel du Louvre Nous vous offrons Si vous gagnez Mathilde Ou vous Jean-Louis Une escapade sensation Un week-end thalasso pour deux A l'Eliantale de Saint-Jean-de-Luz Putain ils s'emmerdent pas les gens Ça c'est un joli voyage jusqu'à Saint-Jean-de-Luz C'est une jolie ville en plus Saint-Jean-de-Luz L'hôtel Eliantale vous accueillera pour une pause bien-être Un véritable éveil d'essence Autour de soins exclusifs sous le soleil de Saint-Jean-de-Luz C'est pas C'est une thalasso Alors deux nuits en demi-pension à l'hôtel Eliantale Deux jours de thalasso comprenant quatre soins individuels D'hydrothérapie Un modelage détente C'est une sorte de spa quoi en fait Un modelage détente c'est quoi ça ? Ou sous-affusion par personne Un hydrogé détente C'est rare l'hydrogé détente Un libra de cèpe en deux jours au spabillon Au hammam Au sauna A l'espace forme Et au cours de gym et d'aquagym Alors là bravo Mathilde et Jean-Louis si vous gagnez Mais pour ça il faut revenir jusqu'en 1983 Cette année-là sortait un film qui s'appelait Don Camillo Un remake du Don Camillo avec Louis Fernandelle Avec Louis Fernandelle Louis Fernandez Avec Fernandelle pardon Et dans ce Don Camillo c'était Terrence Hill Qui succédait à Fernandelle Mais il n'y avait pas que Terrence Hill dans ce Don Camillo de 1983 Voilà même pourquoi on en reparle aujourd'hui Ah c'est Carlo Ancelotti le chef C'est ça ? Oui c'est qui Carlo Ancelotti ? Le PSG en fait Le PSG voilà Il faut être bien précis maintenant Alors Essayez pas de rattraper le coup Mathilde C'est un peu Il nous a quand même dit le nom Alors il y avait qui d'autre ? Vous me répondez donc qu'il y avait Terrence Hill Carlo Ancelotti Qui est ? Qui est ? Non non mais je veux quand même des réponses un peu Ouais parce qu'il suffit de taper sur Ah ouais ouais Il faut quand même un peu savoir l'actualité Si vous n'êtes pas courant Et que vous ne savez pas qui est Carlo Ancelotti Ça n'a même pas la peine de répondre Carlo Ancelotti Vous comprenez ? C'est un nouveau technicien du PSG donc Bon non je ne peux pas vous accorder la bonne réponse Franchement Alors Mathilde allez-y Mais ce n'est pas l'entraîneur du PSG ? Bonne réponse de Mathilde Voilà Ah non mais franchement Ah bah oui mais Je suis obligé parce que Alors autrement Déjà qu'on accorde Il faut dire qu'on ne peut pas faire autrement Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas vérifier On accorde à nos auditeurs la possibilité Et tant mieux pour eux d'aller sur internet Mais il faut au moins comprendre ce qu'on dit Et de quoi on parle Vous êtes d'accord Jean-Louis quand même ? Oui d'accord Entièrement d'accord Et ouais Alors voilà C'est Mathilde C'est Mathilde qui l'emporte Puisque l'entraîneur du Paris Saint-Germain Carlo Ancelotti Il n'a pas une chose Parce que Je ne sais pas sur quoi il est tombé Wikipédia Ou je ne sais pas sur internet Il a marqué Il a marqué le nouveau technicien du PSG Il aurait pu tomber sur un truc Et il a marqué Le nouvel entraîneur du PSG le pauvre Mais moi ce qui me fait de la peine C'est qu'on parle de ce monsieur Depuis 15 jours C'est des questions qui sont liées à l'actualité Il faut réviser l'actualité Il faut savoir qui est Carlo Ancelotti C'est bête comme chou Mon raisonnement Mais voilà Il est comme ça Et c'est Mathilde qui part à Saint-Germain Bravo Je vous emmène en Indre-et-Loire Du côté de Benet Ça s'écrit B-E-N-A-I-S Ah c'est que j'allais à la piscine Qu'est-ce qu'il y a ? J'allais à la piscine de Benet Quand j'étais jeune Non Oui en Indre-et-Loire De Benet ou de Benet ? Benet Benet Pas la piscine de Benet Ça t'allait bien ça La piscine de Benet Pas des Benets Avec un accent circonflexe La piscine de Benet La ville de Benet La ville de Benet Il y a un Benet quoi Oui il y a la Madoff Voilà Ah bah écoutez Bonne réponse de CV Maintenant il y a même les réponses Avant qu'on pose Il y a un Madoff aussi Un autre Madoff Puisque j'allais vous demander Comment surnomme-t-on Là-bas à Benet Sylviane Hamon La Madoff La Madoff de ? De France Non D'Indre-et-Loire Non presque De Touraine La Madoff de Touraine Exactement Ils en ont découvert un autre aussi Un monsieur Benet Encore ? Un autre Oui oui un autre Sauf que Madoff C'était bon voilà Au niveau international Elle Ça se passait à Benet C'est un village de 900 C'est très petit Benet Oui c'est tout petit 900 habitants Alors ça jase là-bas C'est entre Bourgail et Chinon Dans le parisien Timothée Boutry Est allé interroger Les habitants du village Alors il y en a qui se marquent Qui sont contents Ceux qui n'ont pas évidemment Ceux qui n'ont pas laissé à voir Ceux qui n'ont pas donné de fric À À Ça dépend Combien de temps ça dure Ah oui Si tu prêtes 100 000 francs Si tu mets 100 000 100 000 euros On te donne 1% Oui Bon Au bout de Au bout de 6 ans T'as touché ton capital déjà Quand on te dit Non monsieur T'es l'escrankerie Y'a plus rien Bon t'as rien à dire T'as retouché ton capital Tu comprends ou pas ? Non je comprends pas Ce que vous voulez dire Pierre Vous nous aurez pas Si vous cherchez Si vous cherchez A nous emprunter du blé Vous nous aurez pas Pierre Avec 10% On retrouve Non non On retrouve son capital En 10 ans Oui ou non 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 mais on le fera pas Non mais on veut pas Pierre Non on veut pas On t'adore pour pas un truc Mais on veut pas De l'étendre notre pognon On veut se polier Moi j'ai bien voulu 20 euros si vous voulez Mais pas plus Les gens qui viennent pleurer Qui viennent pleurer Nous on a fait ça Avec mes parents Parce qu'on pensait Que ça pouvait rendre service Aux voisins Bon Justement Il faut que j'en parle à mon père Il est au Caraïbe Il y a des habitants du village Dans l'hôtel qu'on a acheté là-bas Qui se marrent Il y en a Ils disent Ce sont terribles les gens Dans les villages Il y a quelqu'un qui dit Qui est interrogé par Timothée Boutry Qui dit C'est bien fait pour eux Au lieu de donner leur argent Aux malheureux Ils en veulent toujours plus Qu'ils n'en ont Voilà La main ça va être bien Il y a des querelles de cochon Bien fait qu'ils soient fait baiser Par la Madoff de Touraine Et combien de personnes Mais elles travaillent dans les assurances Sur 900 habitants dans le village 857 Quoi ? Non je déconne Pourquoi un pompier de 50 ans Qui s'appelle Gilles Parce que Je vais faire mon Stevie Il était barbu Ouais il était barbu Il avait les cheveux longs C'est même passé quoi ? C'est un pompier Qui a la barbe Et donc Apparemment c'est interdit Et lui Il fait un procès Parce qu'il dit Qu'il a le droit d'avoir la barbe En gros c'est ça Peut-on être barbu Et avoir une queue de cheval Quand on est pompier ? Oui d'après Gilles Florent Qui a 50 ans Il est pompier depuis 31 ans Et il se dit victime De discrimination D'harcèlement moral Et d'excès de pouvoir On a interrogé dans le Parisien Le colonel Olivier Bolsinger Parteront des pompiers de la Drôme Qui lui dit En tant qu'officier Il y a un devoir d'exemplarité La barbe de deux mois Et les cheveux longs Ne sont pas très bien vus Les pompiers ont une certaine image Et une éthique à respecter Bah évidemment Bah non mais Stevie voudrait même Qu'il se fasse le maillot Comme que tu veux si c'est possible Il est grave Non mais tu parles Pour respecter Tu vois un peu le Quand même Quand tu viens d'épanouir quelqu'un C'est une chose très grave C'est un problème très grave Attention Tout le monde croit Que la démocratie Et la liberté C'est du côté du pompier Qui dit Bah quoi J'ai pas le droit de venir Avec une queue de cheval Si ça me fait plaisir Et une barbe Et tout ça Alors que je suis pompier Et pourquoi pas Et on dit Ah oui c'est lui l'homme libre Bah c'est pas vrai C'est pas vrai Il y a d'autres combats Pour la liberté Plus important Que de se laisser faire La queue de cheval Et la barbe Quand on est dans une troupe Qui est censée Donner un exemple De comment dire De sportivité De rapidité De machin On n'a pas à s'habiller Comme un chanteur de rock'n'roll C'est quoi le tablier de sapeur ? Rock'n'roll C'est un plat C'est un plat lyonnais Non c'est pas seulement un plat Le tablier de sapeur C'est certaines dames Dans la pilosité pubienne Voilà Montre Montre J'en ai vu jusqu'au lombril C'est bien ce qu'il me semblait Comme ça Et pour être élégante Donc ce tablier de sapeur N'est pas autorisé Chez les pompiers On peut dire ça Non c'est le pompier Oui mais chez les pompiers Oui parce que lui Mais oui c'est ça Paul Vermus Après un peu de musique Et pourquoi pas Julien Clerc Sur Europe 1 Avec l'hôtel des Caravelles Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Bonsoir invité d'honneur Si jamais vous ne connaissez pas le principe de notre émission Sachez que mes camarades Daniel Levenou Michel Bernier Titov Pierre Benichoux François Renucci Et Stevie Vont vous poser des tas de questions Questions auxquelles vous allez vous-même répondre par oui ou par non Dans un premier temps Ou en tout cas par des réponses très courtes Parce que le but c'est évidemment De les piéger dans la première partie Afin que vous puissiez nous rejoindre Et nous parler de votre actualité dans la deuxième Êtes-vous d'accord avec ce principe ? D'accord Parfait c'est parti Vous êtes un homme ? Oui Vous êtes grand ? Oui Vous êtes parisien ? Oui Mais vous habitez quel arrondissement ? Oui mais je comprends son hésitation Il est parisien Mais il est connu aussi Parce qu'on connait ses origines Ah d'accord Vous êtes origine provinciale ? Vous êtes né en France ? Oui Est-ce que vous avez eu votre bac ? Oui Est-ce que ça étonne des gens Quand vous dites que vous avez votre bac ? Oui Et ça c'est une bonne question Bravo Pierre Est-ce que vous êtes quelqu'un d'hylarant ? Oups ! Quelqu'un d'hylarant ? Il arrond de la Baltique bien sûr Il arrond de la Baltique Il arrond pas mal huile Il arrond C'est à vous de choisir Fumez même Fumez Est-ce que vous fumez invité d'honneur ? Non Il ne fume pas Ni l'arrond ni la cigare Est-ce que vous êtes quelqu'un de goguenard ? Aimez-vous faire des niches ? Est-ce que vous connaissez Lisette ? Est-ce que vous connaissez cette expression vous ça ? Pas de ça Lisette ? Non Êtes-vous noctambule ? Vous êtes un fêtard ? Non Non Est-ce que vous êtes marié ? Oui Vous avez des enfants ? Oui Est-ce que vous avez un métier où on est en rapport avec le public ? Oui Oui Est-ce que vos enfants sont... Mais est-ce que pourquoi vous faites le clown comme ça ? Il ne fait pas le clown du tout c'est sa voix qui est déformée Ah pardon 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 Est-ce que vous êtes barbu ? Non Pompier Vous pouvez être pompier alors si vous voulez Est-ce que vous avez la même femme avec les mêmes enfants ou les mêmes enfants avec la même femme ? C'est rare dans ce métier Est-ce que vos parents étaient déjà dans le métier que vous exercez ? Pas du tout Non autrement ils n'auraient pas les mêmes enfants avec les mêmes femmes Est-ce que vos enfants font la même chose que vous ? Non Est-ce que vous avez besoin d'un crayon, d'un stylo plume pour vivre ? Non Vous allez à la messe le dimanche ? Non Vous allez à la mec en novembre ? Ah 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 Est-ce que vous avez vendu plus de 1000 albums ? Oui Oui bon c'est pas Manoukio alors Ah donc vous êtes chanteur Donc vous êtes chanteur ? Non on peut pas dire oui Mais il a vendu déjà des albums Voici un premier indice Écoute les orgues Vous vous comprenez cet indice invité ? Ah oui Eh oui Disons c'est sympa de mettre un réclame pour un con pour l'invité Mais c'est sympa Mais il y a un lien évidemment Alors est-ce que ça a à voir avec le film Le Pacha ? Pas du tout J'ai François Ranucci autour de ma table qui propose déjà un nom Ce qui est très rapide de votre part Bah oui mais c'est comme c'était le générique d'une émission sur Europe 1 Est-ce que vous êtes Laurent Baffi ? Non Ça veut dire que vous êtes aussi acteur ? Ça m'est arrivé Acteur chanteur Alors est-ce que vous écrivez des livres ? Non Donc vous avez un troisième métier à part la musique, le chant et être acteur Vous avez autre chose pour gagner votre vie ? Oui C'est pour ça qu'on vous connaît le plus ? Oui Vous êtes compositeur ? Non Vous dessinez ? Vous dessinez ? Non Est-ce que vous êtes animateur télé ? Oui Alors attention Ouh là 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 on a fait un grand grand pas grâce à Michel Bernier On peut avoir un autre indice Chanteur, animateur télé ? Vous faites du théâtre aussi monsieur ? Du théâtre pas encore on va dire D'accord ? Voilà Est-ce que vous avez une page Facebook ? Vous êtes sur Twitter ? Ah oui Est-ce que vous ressemblez à une personnalité de série télévisée ? Ah non Est-ce que vous avez une bouille ronde ? Ah oui Oui Est-ce que vous croyez à la volonté ? Ah oui Voici un autre indice Oh Zinedine Oh Zinedine Pas ça Pas ça Zinedine Pas ça Zinedine Oh non Oh non pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire Il sort un carton Il sort un carton Il sort un carton Il sort un carton Et c'est carton rouge C'est la première fois, non ? J'étais même pas sûr que vous connaissiez notre invité vous Pierre Comment je connais ? En tout cas On ne dit rien de rien C'est un mec que j'admire, c'est bien lui François Renucci l'a identifié Daniel est venu aussi Titov, toujours rien ? Non Michel Bernier non plus ? Non, non Ils sont nuls Il me faudra un doigt pour confirmer Allez, l'indice 2 Ça vous aide là Titov, Michel ? Toujours rien ? Je suis surpris parce que Vous êtes journaliste sportif ? C'est ceux que je pensais qu'ils trouveraient qu'ils n'ont pas trouvé Et ceux dont je pensais qu'ils ne trouveraient pas Eux en revanche ont déjà identifié l'invité Je n'ai pas fait de théâtre Alors ça, ça me trouble C'est des intellos qu'on trouvait en fait Oui, oui, merci d'avoir dit ça Jouer dans des films, faire des chansons Vous allez jouer dans des films ? Allez-vous jouer dans des films, demande Michel Bernier Des films, non Des films, non Vous avez les yeux bleus ? Oui Écoutez l'indice numéro 6 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour C'est Tournez Ma Neige Dernier jour cette semaine On fait la fête jusqu'à midi et demi Et je voudrais tout de suite vous présenter un phénomène très étrange Venu d'une autre planète C'est un Charles Augustus Olegus Entièrement automatisé Ça va Charles ? Oui, j'avais un problème d'œil aujourd'hui Oui, on l'a remarqué Tout le monde a trouvé grâce à cet indice Mais je vais quand même laisser Stevie annoncer notre invité Charlie Oleg ! C'est Charlie Oleg ? Non Non Il est chiant Non, c'est pas Charlie Oleg C'est grand moment de sélicite Ah, j'ai eu peur Mais non J'adore ça Ah, bah alors c'est l'autre Avec l'orgue, tout ça et tout C'est Coë ? Et bah voilà, notre invité d'honneur c'est Coë ! Bravo ! Coë, notre invité d'honneur jusqu'à 18h et Michel Bernier était la seule Mais oui, mais en plus elle a vraiment... La seule à ne pas avoir trouvé Coë Non, non mais franchement on se demande d'ailleurs Je suis tellement fière Comment vous avez trouvé Coë, vous Daniel Evenou ? Le fluide L'instinct Il y a une raison Mais il y a une raison, oui, mais je ne sais plus laquelle Et alors vous, Pierre Benichoux, là, vous m'épatez Je ne savais même pas que vous connaissiez Coë Qu'est-ce que vous avez dit avant ? Non, mais je vous jure Non, parce que attention Pierre, il s'est arrêté à Roger Coudert, il faut savoir Parce que moi, je suis très fier de moi Parce que j'ai pu mettre un nom sur son visage Que j'ai entreaperçu quand je suis allé faire pipi Ah ! Je me suis dit Celui-là C'est sûr que c'est le... Je ne suis pas un discours, parce que j'avoue J'avoue ma faute Dans le couloir Mais j'étais tellement fier d'avoir dit Putain, mais comment il s'appelle ? J'ai fait pipi avec qui ? C'est le Madoff Mais j'ai plus soin à cause de méthode Coë Le Madoff d'Europe Alors je suis arrivé et là C'est terrible, le savoir La science, la culture J'étais là, je disais Mais ne pas se dévoiler Surtout, nous avons la bonne réponse Laissons passer Et je l'ai donné trop tôt J'aurais dû à la fin Ben oui, parce que Là, ça paraissait pas crédible Effectivement Il y a un moment donné Je me suis dit C'est pas possible Et je Ça sentais quand même quelque chose Je comprends mieux Ben oui Prenez de la dernière C'est la seule fois où ça m'arrive Non parce que tout d'un coup Il était de bonne humeur Coë au Palais des Glaces Ça commence demain Oui, c'est demain soir Alors il doit bien avoir le trac Monsieur Coë Oui, il est moyennement détendu J'ai passé une petite tête là Oui, j'ai été jusque là très très heureux Parce que je me suis amusé à faire une vingtaine de dates Dans toute la France Et je suis heureux parce que j'avais À chaque ville, j'étais très inquiet Marseille, j'étais très inquiet Après on m'a dit il y a Lyon J'ai croisé plein de gens ensuite Dans des théâtres qui m'ont dit Je dirais pas les villes Mais ça doit vous arriver Quand vous vous baladez en France Qui m'ont dit Si vous arrivez à les faire rire là Toujours Vous réussirez ailleurs Et alors j'en serais à ma 300ème date Ça poserait pas de problème Mais quand on allait à la 4ème ou la 5ème On a envie de prendre le train et de repartir Et en fait je vis un rêve Parce que toutes ces dates se sont passées génialement Avec tout le public debout Ça veut rien dire ça les premières Mais au début je pensais qu'ils voulaient partir Au début je me suis dit Ils se lèvent, ils en ont marre C'est toujours comme ça les premières C'est après que ça se gâte Le mec il veut vraiment lui foutre la pression La veille de la première à Paris Non après c'est à Paris que ça se gâte Hein Michel toujours Non non Mais il ne faut pas s'en faire Il ne faut pas s'en faire Non mais en plus Le Parisien est un très mauvais public Oui bien sûr En plus Sébastien il doit avoir En plus le fait Le track multiplié par deux Parce que lui au départ C'est une aventure qui se met à vivre C'est nouveau pour lui Donc le track il est supplémentaire Et je pense que pour le public aussi Au moins que chacun a son métier Et je ne sais pas Je suis allé me balader depuis dimanche Je suis au Palais des Glaces Et je me balade Et c'est presque pire Parce qu'ils ont laissé toutes les affiches De tous ceux qui sont passés là Et c'est horrible Parce qu'en même temps On se sent bien Parce qu'il n'y a eu que de la star Et en même temps On passe devant les gars On passe devant tout le monde Les vamps Il faut y aller Oui Et ceux qui n'ont pas réussi surtout C'est ça le pire Alors il est content Parce qu'il monte sur scène Et c'était un vieux rêve C'est un rêve que j'avais depuis des années Je l'ai stoppé Je devais le faire il y a 5 ans Et puis je l'ai stoppé Parce que d'autres gens le faisaient A ce moment là Et se lançaient sur la scène Et puis parce que j'avais aussi Rien à dire à l'époque Ce qui est aussi un truc important C'est que je me suis rendu compte Qu'il fallait être prêt Pour aller faire de la scène Je ne l'étais peut-être pas il y a 5 ans Et franchement Je n'avais pas le texte Et je ne savais pas quoi dire Et je voulais être sûr D'avoir l'envie à fond Et là je me suis dit Si je ne le fais pas maintenant Je vais le regretter Toute ma vie T'as écrit tout ça ? J'ai écrit avec deux garçons géniaux Il y en a un qui s'appelle Dave Cohen Qui est un scénariste Parce que je voulais raconter une histoire Et je voulais qu'il y ait un type avec moi Qui m'aide pour que les personnages reviennent Comme un feuilleton Avec un début, un milieu et une fin Que ce ne soit pas juste des sketchs Les uns derrière les autres Et puis il y a un camarade Qui s'appelle Maïk Iroga Qui a bossé entre autres Sur le spectacle de François-Xavier de Maison Et voilà Et c'est mis en scène par Eric Théobald Oui Qui est un camarade qui vient du français Donc la rencontre des deux Est-ce que je connais bien Eric Théobald C'était assez marrante Et lui il a travaillé avec Michael Younes aussi Il a travaillé avec François-Xavier de Maison Et je me suis dit dès le début Si mes trucs l'amusent Et que je commençais à m'entraîner sur lui La première réunion qu'on a fait ensemble Il se marrait Je me suis dit il y a un truc bien là Et sur scène vous êtes mort Je meurs dès le début C'est ça C'est peut-être pour ça des fois Que les gens en disent du bien Ils pensent que je suis vraiment mort dans le spectacle Et ils se disent Comme on a du talent quand on est vivant Et qu'on a du génie quand on est mort Ils pensent peut-être que je suis vraiment mort Oui je trouvais ça marrant De devoir rendre des comptes Alors pas vraiment à Dieu Parce que j'arrive trop tard Les bureaux sont fermés Mais à la sécu du paradis Moi je pense naïvement Que je vais aller au paradis Et en fait pas du tout Pour l'instant je vais de l'autre côté Et je vais devoir revenir là-dessus Vous nous direz dans un instant Pourquoi justement Vous allez peut-être aller en enfer Mais en attendant C'est au Palais des Glaces Que vous allez aller dès demain soir Coé sur scène On en reparle Il est avec nous jusqu'à 18h Coé sur scène au Palais des Glaces C'est sa première fois Et c'était sa première fois aussi Dans notre émission Comme invité mystère Ça me fait très plaisir D'être avec vous Il y a plein de gens Si ce n'est pas pour dire Tout le monde À part vous que je ne connaissais pas Que j'aime autour de cette table Mais je vous aime déjà Merci beaucoup Je pourrais avoir deux invitations Mais non Mais je vous aime Un mot sur les indices Quand même Parce que mes camarades Ont eu un petit peu de mal Au tout départ À part Pierre Bénichoux Qui a triché Et Daniel Évenoux Comment vous avez le trouvé Alors vous C'est lorsqu'il a dit Qu'il était animateur Qu'il n'était pas chanteur Qu'il n'était pas Qu'il n'était rien Et qu'on a deviné Qu'il allait sur scène Et j'ai vu une affiche Il y a quelques jours Au Palais des Glaces Et je me suis dit Tiens C'est peut-être Sébastien Que oui Voilà Et je suis ravie pour toi Vous allez y voir Daniel Bien sûr On a fait tellement d'émissions ensemble Si on fait des facilités J'irai Je comprends Personne n'est obligé Non non Je comprends Mais c'est tellement agréable De deviner La dernière fois Que j'avais deviné quelqu'un C'était la première fois C'était Jean-Pierre Chevènement Vous voyez que J'ai vraiment dans ma tête Je ne vais peut-être pas nous rappeler La liste Non Non il n'y en avait que deux D'ailleurs c'est marrant Je les confonds toujours Le premier indice Jean-Pierre Chevènement Je le revends pour moi C'est le même Alors il faut expliquer cet indice Est-ce qu'on parle de la même chose ? On parle de l'émission De votre émission sur France 2 Ah non pourquoi ? Ah non parce qu'il y avait Votre camarade Nolo Qui m'avait traité de con C'est pas ça ? Ah non c'était pas pour ça Parce que je me suis fait souvent Traiter de con Donc c'est pour ça La dernière fois je me souviens C'était celle-là Mais vous aviez porté plainte En plus Oui juste pour faire chier Et alors où ça en est cette histoire ? J'ai perdu Mais je savais que j'allais perdre Mais il y a des moments On se dit tiens Oh si je peux faire chier un petit peu Je vais le faire Non c'était pas ça du tout en fait Requiem pour un con Là ce qu'on a entendu C'était un remix Fait par Fabrice Reveau Et Joachim Garraud Oui Pour qui vous avez travaillé comme stagiaire Oh vous êtes allé chercher loin Ah oui d'accord Ah bah ça resquait On resquait bien de trouver avec ça Ah ouais là C'est trop dur Daniel Évenou trouve C'est très bien Oh là Là c'est même plus un mix C'est du jeu de piste là Ah oui c'est ça La sage-femme qui t'a accouchée On a un disque sur elle Collette Chagnou C'est impossible de trouver ça Non non on a mis une chanson sur Gambetta Parce que La mère de la sage-femme Avait un ami qui habitait rue Gambetta Ça aurait peut-être été plus facile à trouver Pendant deux mois Les autres indices quand même Ah oui bah celui-là c'est plus facile Daniel Oh Zinedine Pas ça Pas ça Zinedine Zidane il va marquer ça Oh non Zidane il va marquer Et ouais La chanson C'est à sûr que je me suis troublée Avec l'histoire du chanteur Parce que t'es pas chanteur Non je suis pas Tu fais juste des coups Ce qui est une honte C'est que je suis pas chanteur Je me suis retrouvé des semaines et des semaines Au top 50 C'est ça A tel point je vais vous dire un truc Que quand on fait les contrats Avec les maisons de disques J'ai honte de parler d'argent Parce que je peux pas prendre de l'argent avec ça Donc à chaque fois Ça remonte on peut le dire maintenant Donnez-nous-le Non à chaque fois Je refile les sous à une assos Parce que je peux pas prendre Moi je Franchement C'est sympa C'est sympa Mais c'est de la merde Quelques années après Quand on réécute Non 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 Pardon mais chaque fois que tu fais Comme ça tu prends pas l'argent Non T'es fou t'es fou Mais quand est-ce que t'as pris de l'argent alors Il y a des enfants Avec cette chanson Il y a des enfants qui sont partis En vacances Non 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 Tu peux pas dire ça Je peux pas dire que c'est de la merde Un mec comme Coé Il aurait été ravi d'avoir ça Ça dépend où ils sont partis en vacances Vous avez chanté d'ailleurs Coé Vous avez chanté mieux que ça J'ai des petits problèmes dans mon pantalon C'est horrible Vous ressortez des dossiers Pourquoi ça grossit pas ? Oui il y avait du texte J'ai des petits problèmes avec mes érections Pourquoi ça monte pas ? C'était du Moi j'ai essayé Viagra Viagra ça marche pas J'ai des posters de Loana Ah bah ça marche plus surtout Ça marche pas Ça marchera plus J'ai des petits problèmes dans mon pantalon Pourquoi ça grossit pas ? Je rappelle que c'est imagé tout ça C'est imagé J'ai des petits problèmes avec mes érections Il y a quelque chose Ça rime Déjà Vous ne chantez pas sur scène ? Ah non 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 Ah bah voilà On peut oublier les chansons On peut venir tranquille Oui il n'y aura pas de chansons Venez au palais des glaces Je chante pas du tout C'est déjà ça J'avais quand même aussi comme indice Et ça c'était plutôt trouvable L'indice que vous avez entendu ensuite Mais non j'ai pas tout fait C'est en 70 ça Qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai demandé si c'était lui aussi Et pourquoi alors ? Non mais ça pourrait être une reprise Non c'était le Mopet Show C'est une reprise par le Mopet Show De la chanson Et qui a repris le Mopet Show à la télévision ? C'est son pépère J'avais repris le Mopet Show On avait fait 10 émissions en France Vous avez toujours les droits ou pas ? Non c'était Non on les a eu pour très peu de temps Et c'était l'enfer à faire Parce qu'il fallait en gros pour un 26 minutes Il fallait 3 jours, 4 jours de tournage Ce qui ne va pas vraiment avec l'économie en ce moment Mais c'était en revanche C'était un bonheur à faire Quand j'ai vu les marionnettes arriver Pour moi le Mopet c'était un truc de gamin Et quand on m'a dit Les marionnettes arrivent dans ton bureau J'étais comme un moum Je m'attendais à recevoir une caisse etc Gigantesque Et il y a un tout petit carton Qui est arrivé De 90 cm sur 50 Mais le carton fermé au scotch Vraiment le truc le plus moche du monde Et tout le Mopet tenait là-dedans Elles étaient toutes petites Toutes recroquevillées Un truc d'enfant qui est tombé d'un coup Mais c'était génial à faire Coé sur scène C'est au Palais des Glaces On en reparle dans un instant Puisqu'il est avec nous jusqu'à 18h Goé sur scène Au Palais des Glaces Et c'est demain soir que ça commence Venez me voir Venez me voir Il meurt sur scène Et là la question est de savoir s'il mérite le paradis ou l'enfer Il faudrait qu'on fasse une fin à la Robert-Hosen Où le public vote à savoir si je dois y aller ou pas Oh là tu prends des risques Oui je pense que je sais où je vais aller Mais en fait je suis obligé de revenir sur ma vie Et je dois revenir sur depuis ma naissance A mon enfance de loser Parce que que ce soit avec les filles Le choix de l'instrument de musique Quand tous les copains font de la guitare pour frimer Moi j'ai pris trompette Ils prennent de l'anglais pour chanter des chansons Moi j'ai pris allemand J'ai eu une espèce de Avec ma première sexualité Tout a été une catastrophe du début à la fin Et je reviens sur tout Et je crois à chaque fois dire des choses bien Mais je vais un petit peu trop loin à chaque fois Et je recule d'un cran vers l'enfer Et puis évidemment je parle de toute ma vie Vous racontez votre vie en fait Oui je trouvais que A travers votre mort Oui comme il y a eu plein d'humoristes Qui ont fait ce métier avant moi Plein de thèmes existaient Je me disais finalement si je parle de moi En théorie je devrais être le seul à en parler comme ça Donc ça me permet de m'amuser Et on se rend compte que Il y a plein de groupes de filles Qui viennent au spectacle Des plus vieux, des plus jeunes, des ados Et que finalement ça parle à tout le monde J'ai vécu tellement de loose dans ma vie Dans tous les sens du terme Que tout le monde s'y retrouve un peu Alors est-ce que vous êtes réconcilié ou pas avec Arthur ? Oui oui ça fait quelques années Ça fait quelques années C'est con je le trouvais sympathique jusqu'à présent Je le trouvais formidablement J'allais lui dire Formidablement sympathique Vous n'êtes pas réconcilié ? Il y a un truc qui va pas ? Je le connais pas moi C'est le plus grand comique français Mais c'était avant qu'il parte en spectacle Et on était en guerre pendant des années Qui partent en quoi ? En couille ? En spectacle ? Enfin je sais pas je l'ai pas vu Mais en spectacle Et d'ailleurs vous savez que c'est la question Qui revient tout le temps Il n'y a pas une interview d'un journaliste Qui me dit pas alors ? Forcément parce que vous avez d'un seul coup Le même parcours Comme Arthur Il y a même ceux qui n'osent pas dire le nom Parce qu'ils me disent ça va m'énerver Ils me font alors comme Et je suis obligé de finir Je suis comme Arthur Et alors il est allé Il va venir vous voir ? Ah ça je sais pas Vous êtes allé le voir ? Non Vous êtes pas totalement réconciliés quand même Non mais parce que je voulais pas Que dans la salle Parce que je pense que pour un comédien Ça doit être dérangeant Si dans la salle Les gens font non-stop T'as vu ? Yakoé On va voir s'il va rigoler ou pas Donc je me suis dit Ça va peut-être plus le déranger qu'autre chose Donc je l'ai pas fait Elle est déguisée Avec une boustache Et puis des cheveux Bon en tout cas C'est votre one man show À vous sur scène Mais forcément Qu'on vous pose la question Puisque c'est vrai Que vous faites partie des animateurs Qui ont d'abord fait du succès En radio, en télé Avant d'en avoir sur scène En fait j'aurais pu faire l'inverse J'aurais pu démarrer par ça Parce que l'opportunité Quand j'étais moum Ça a été la radio Parce que j'ai commencé à 13 ans Parce que dans mon bled Faire du one man On savait même pas ce que ça voulait dire Donc j'ai fait radio Et après télé Et là j'avais envie de le faire Si je le faisais pas J'aurais été malheureux Parce que c'est un truc de dingue De faire rire les gens Toutes les 3 secondes Sans écran pub Sans coupure Sans voilà C'est pas non plus comme si Tu passais du 20h au one man show Oui 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 J'aurais dit je fais d'un seul coup Si c'était plus jadas On serait le plus étonné Ah bah il y a Patrice Laffont Qui passe sur scène En ce moment Oui et ça fait longtemps Qu'il n'a pas présenté JT Patrice C'est vrai C'est vrai Moi j'ai vu présenter JT Et d'autres lettres J'ai penché à lui d'ailleurs Un moment au début des indices Vous pensiez que c'était Patrice Laffont Non mais vous étiez très très loin De Poe Non tu es déjà venu Et Stevie aussi Qui pensait que c'était Charlie Oleg Non mais ce qui m'as Elle parlait de mes enfants Elle parlait de tout Elle trouvait pas Mais oui mais oui En plus on se connait Alors Charlie Oleg Il était avec vous dans Tour des Manèges Non Non je l'ai jamais vu Je l'ai vu une fois Après il était très content D'ailleurs que l'émission reprenne Lui Pas tout Tout le monde n'était pas content Que ça reprenne Mais lui était content Il y en aura d'autres Des Tour des Manèges Je suis pas sûr Ça ça reste dans la chaîne C'était bien le Tour des Manèges Je me suis bien amusé à le faire Comment elle s'appelait la fille Qui faisait Tour des Manèges François Segal Émilie Leclerc Émilie Leclerc était bien Et celle qui est morte Elle n'était jamais vulgaire Aucune est morte Aucune est morte Elles sont toutes vivantes Simone Garnier Fabien Négal Elles sont toutes vivantes Il y a Jean-Amadou qui est morte Mais autrement Jean-Amadou il a fait Tour des Manèges Ah oui bien sûr Même mon père l'a fait Elles sont toutes vivantes Ouais mais Bah oui Elles sont toutes vivantes Comment on se sort de ça ? Non mais je pensais Non mais il y a une dame En tout cas qui a vécu Une aventure incroyable Un grand malheur dans sa vie Et elle s'en est sortie Donc Anne-Laure Non L'animatrice Qu'est-ce qu'elle est mauvaise La voyante de l'émission Vous voyez pas qui ? Non Anne-Laure Tu sais une brune Les grands yeux verts Elle était super mignonne Elle est morte Non elle est pas morte Mais je pensais Stevie on a un invité Oui Bah lui m'a déjà défoncé alors Contre un mur Oui enfin contre un mur A l'antenne Mais c'était Contre un mur Oui j'ai traversé le mur Mais non Que vont penser les gens Non Stevie On avait fait une fois Une parodie de Valérie Damido Voilà Il m'a gentiment invité Parce qu'il est vachement sympa En tout cas dans le privé Moi je vous ai trouvé adorable On a passé une très bonne après-midi D'ailleurs On a bien rigolé Il était Valérie Damido Et j'étais Franck Vous savez l'assistante Valérie Damido Et à un moment Il devait faire semblant De me jeter Contre un mur Sauf qu'ils m'ont Ses amis Pas lui Ses amis Ses potes un peu musclés Ils me prennent Ils devaient juste faire semblant Mais sauf que j'ai traversé Ils avaient des consignes Non mais j'ai traversé le placo C'est pas totalement faux C'est du placo C'est pour mon prix C'est pas solide C'est que quand ils ont voulu le faire Les mecs m'ont dit Ça va pas marcher Je m'ai dit Écoutez c'est que du placo Allez-y un grand coup Lancez-le dans le mur Tout ce que j'ai dit C'est une ordure De toute façon Tu m'as déjà baisé Une fois ailleurs À Virgin Radio Tu m'as baisé Par une caméra cachée Mais arrête de dire ces mots-là Défoncer et baiser Enfin non Dis tromper Dis abuser C'est quoi le placo ? C'est du faux plâtre Du placo C'est du mur Tu constitues des murs J'ai jamais entendu Pierre on va demander A Jérôme Bonaldi De vous emmener à Batimat La prochaine fois Et en revanche Coé fait ses débuts sur scène C'est ça qui est important Et c'est ça qu'il faut retenir De sa présence chez nous Ce soir Coé au Palais des Glaces A partir de demain Pour combien de temps ? On est parti pour 60 dates Pour 60 représentations Profitez-en Allez-y vite Merci Coé Merci c'est gentil A demain à 15h30 A vous Nicolas Poincaré Bonsoir